... Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Est-ce que vous, mesdames, vous avez l'obligation de faire la soudage l'ichite, le troisième repas de Shabbat ? L'Agmara déduit du verset, ou justement le verset où on parle de la manne, il écrit trois fois dans le verset qui parle de la manne, le mot Ayom aujourd'hui. De là déduit l'Agmara, qu'il y a une obligation de faire trois repas durant Shabbat, vendredi soir, samedi matin ou samedi midi, et le Shabbat après-midi, avant le coucher du soleil, la fameuse seoudage l'ichite, le troisième repas. Le tas nous dit même que c'est une obligation d'eoraïta. C'est une obligation, donc ces trois repas sont une obligation, une mitzvah de la Torah. Alors souvent on voit que les femmes vont négliger la soudage l'ichite. C'est vrai que souvent les hommes, on a la synagogue, on l'a fait la synagogue, et ça arrive que les femmes, elles soient à la maison, elles ne vont pas forcément faire soudage l'ichite. Est-ce que vraiment, les femmes, est-ce que vous avez vraiment l'obligation de le faire, oui ou non ? Alors Rabbe Noutam nous dit clairement, Rabbe Noutam, ta maître du Moyen-Âge, le petit-fils de Rashi, il dit oui, les femmes sont obligées. Pourquoi ? Il dit que bien que normalement c'est une mitzvah qui dépend du temps, et normalement une mitzvah qui dépend du temps, comme Tfilim, comme Tzitzit, et bien les femmes, on sait, elles sont dispensées. Alors là normalement, les repas dépendent du temps, mais dire Rabbe Noutam c'est différent, parce que les femmes également, elles ont mérité le miracle de la manne. Le miracle de la manne, ce miracle extraordinaire, ce miracle, évidemment, concerne aussi bien les hommes que les femmes. Or comme la mitzvah, les soudots de Tchabbat, on l'apprend justement de la mitzvah de la manne, donc il n'y a aucune raison de faire une différence entre les hommes et les femmes. Non, les hommes, on est le miracle de la manne, mesdames, vous également. Sazon Fouakal dit Rabbe Noutam, les femmes ont l'obligation de faire les trois repas de Tchabbat, donc également sous Dach Lichit. Le Ramban Nachmanid, il s'étonne, il dit je ne comprends pas, pourquoi Rabbe Noutam ? Il est rentré là-dedans, la manne, pas la manne, j'ai même pas besoin de ça. C'est une gomara claire dans Brachot, page 20, c'est ramené également dans Shranon, dans les lois du Kidouche, on sait que quand la Torah nous a donné la misère du Shabbat, alors dans la parasha Titro, là où il y a les dix commandements, on a dit Zachor, souviens-toi du jour du Shabbat. Mais dans Vaitranan, à la fin là-bas, dans le dernier livre de Dvarim, quand la Torah répète une deuxième fois les dix commandements, la Torah a changé, la Torah dit Shammor, garde le Shabbat. Pourquoi ? Et dans les halodis, on dit Zachor, souviens-toi, Bédibou et Chad, Hachem a dit les deux en même temps. Pourquoi une fois la Torah dit Zachor, souviens-toi, l'autre fois Shammor ? Alors dit l'agmara, Zachor, souviens-toi, c'est les mises-votes positives du Shabbat. Kidou, Shavdala, les Soudot, Shammor, garder le Shabbat, c'est quoi un chômeur Shabbat ? C'est quelqu'un qui ne le transgresse pas, il ne va pas porter, il ne va pas allumer la lumière. Alors dit l'agmara, celui qui a une obligation dans les interdits de Shabbat a l'obligation de faire les mises-votes de Shabbat. Or les femmes, on voit que dans tous les interdits de la Torah, il n'y a pas de défense entre les hommes et les femmes, dans la cache-roue, dans le Shabbat. Les femmes, elles sont soumises comme nous à tous les interdits de Shabbat et les interdits de la Torah de manière générale. Donc étant donné qu'elles sont soumises aux interdits de Shabbat, Zachor, Veshamor, elles sont également soumises à toutes les mises-votes de Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle dit le Rambat, dans toutes les lois de Shabbat, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Égalité. Dans les lois de Shabbat, on est à égalité les hommes et les femmes dans les obligations. Donc dit le Rambat, on n'a pas besoin de parler de la manne, c'est tout simplement, dans toutes les lois de Shabbat, eh bien la femme, vous avez les mêmes obligations que nous les hommes. Donc vous devez faire Kiddouche comme nous. D'ailleurs, ce que je vous dis maintenant, c'est ramener dans le Shfranahur. C'est la raison pour laquelle dit le Shfranahur. C'est au tout début de la loi de Kiddouche, dans le chapitre 271, dit le Shfranahur, avec ce Ekech, le fait qu'on a rapproché Zachor Veshamor, on apprend de là, que la femme est soumise à toutes les obligations de Shabbat. Elle peut même faire le Kiddouche pour nous, dit le Shfranahur. Une femme, non seulement, elle peut faire Kiddouche, mais elle pourrait même acquitter d'autres personnes. Alors on ne le ferait pas s'il y a des hommes, parce que ça ne serait pas... Ça noie. Mais imaginez un homme qui ne sait pas faire le Kiddouche, la femme est pour acquitter sans aucun problème son mari, sa famille, ses enfants. Pourquoi ? Parce qu'elle a la même obligation que nous de faire le Kiddouche. Il n'y a pas de différence. Donc là également, la femme a l'obligation de faire Soudash Lichy. Et très curieusement, c'est, je pense, déjà l'ignorance. Souvent, c'est une Zach qui est négligée. Alors il faut rappeler d'abord deux choses. Je vous rappelle également que Soudash Lichy, il faut a priori, il faut faire avec du pain. Si la personne ne peut pas, a posteriori, elle s'acquittera avec des gâteaux. Mais c'est Bédia va de sa posteriori. Mais a priori, la femme comme l'homme, on doit s'efforcer de faire Soudash Lichy avec du pain. Il faut un peu pour terminer ce que dit le Ben Israï. Le Ben Israï dit que d'après le Zohar, d'après la Kabbalah, il y a trois Soudot. Et bien la Souda la plus importante, c'est laquelle ? La Soudash Lichy. C'est pour ça que le Etzara, il est très très fort. Alors, on va bien manger vendredi soir, Shabbat midi, et l'après-midi, et j'en peux plus, etc. En réalité, c'est le contraire. Le vendredi soir, dit le Ben Israï, c'est la dimension féminine, Yano Chuba. Shabbat midi, la deuxième Souda, c'est un niveau encore plus élevé, c'est Yano Chubo, c'est la dimension masculine. Et Mincha, le Shabbat, Mincha, la Soudash Lichy, Yano Chubam, c'est les deux. C'est la dimension masculine et féminine. La Souda la plus importante, c'est Soudash Lichy. On a le mérite de bien faire Soudash Lichy, aussi bien les hommes et les femmes, et que par ce mérite, comme dit l'Agma, celui qui respecte les trois Soudotes, en particulier la Soudash Lichy, il sera sauvé des Chévelets Shalmashia, des souffrances du Messie, du Guïnam, des gardes de Gog et Magog, et de tous les malheurs, Bézat Hachem. Donc on ne connaîtra aucun malheur, Bézat Hachem, par le mérite de ces trois Soudotes. A très bientôt, à tous, à toutes.